Une serrure intelligente permettant de déverrouiller sa porte simplement avec son smartphone ou un petit badge sans même avoir besoin de détruire toute sa porte pour installer cette serrure intelligente. C'est ce que nous propose S-Viz et on va tester ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a reçu un objet qui est très pratique et très simple d'utilisation et c'est assez rare pour des produits comme des serrures intelligentes où est-ce que normalement il faut détruire toute sa porte pour installer quelque chose dans la porte et dans la serrure. Là on n'est pas du tout sur ça, on est sur quelque chose de très simple. à installer et ça m'a fait très plaisir de recevoir cet objet. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et nous on est parti pour le test de ce kit Smart Lock de chez S-Viz. On est donc parti pour commencer cette vidéo par l'unboxing. Alors j'ai remarqué du coup qu'on avait trois objets parce que c'est un kit qu'on a reçu. On a évidemment une serrure connectée et intelligente, le modèle DL01S, on a réussi également un clavier permettant de composer des codes ou de badger et aussi un hub nous faisant une passerelle entre l'objet et votre connexion internet pour pouvoir le contrôler à distance. On était très bien servi avec tous ces objets parce qu'on a reçu aussi des outils et on va voir ça de plus près. Alors il y a quelques petites choses à savoir sur ce kit qu'on a reçu de chez S-Viz. Les accessoires ont une utilité bien précise. On a ici le boîtier principal et regardez, alors on va pas directement mettre dans la serrure, dans la porte. Là ça va simplement s'appliquer par dessus une clé. C'est assez astucieux et ça permet d'éviter une grande installation. On a juste à poser par dessus et ça va tourner la clé qui sera posée dans cette fente ici. C'est évidemment motorisé donc écoutez juste le son. Alors j'adore, on dirait un petit robot, c'est très satisfaisant. Alors au niveau taille, on est sur un boîtier qui mesure 5,5 cm de largeur et en hauteur, on est sur du 13,5 cm. Avec cela on a reçu aussi ce pad avec des numéros pour pouvoir déverrouiller la porte avec un simple code. Le tout évidemment à paramétrer sur l'application S-Viz, je vous montrerai. Alors celle-ci n'a pas besoin de piles parce qu'elle sera branchée en permanence avec ce petit bloc et ce petit fil. Et le bloc, je tiens à dire qu'il est très petit. C'est très très pratique pour pouvoir le placer où on veut. Ça, ça va tout simplement aller sur le boîtier et derrière la porte. Des petits badges pour pouvoir déverrouiller la porte avec un simple badge. Avec ceci on a reçu des outils, des piles. Et là ils ont été très gentils, ils ont mis 6 piles. C'est beaucoup, c'est pas souvent que j'en reçois autant dans les colis. Et ici un petit aimant qui va tout simplement nous permettre de détecter la porte, si elle est ouverte ou fermée. Qui sera installée juste à côté du boîtier, comme ceci. Et il est très puissant, tellement puissant qu'il m'a absorbé l'outil. Bon, comme vous l'aurez compris, cette serrure connectée va se mettre à l'intérieur. Pour pouvoir de dehors déverrouiller la porte grâce à une clé qu'on aura laissée dans le boîtier au-dessus de la serrure. De ce fait, même pas besoin de démonter votre serrure originale. Et aucun risque que quelqu'un de l'extérieur puisse rentrer chez vous parce que le boîtier sera posé à l'intérieur. On aura un verrouillage automatique en cas d'oubli. On pourra planifier des heures où le déverrouillage sera inactif. Et on pourra attribuer et gérer des accès. Notamment grâce à des badges ou grâce à des codes temporaires. Les badges eux aussi peuvent être temporaires. Trois façons de déverrouiller votre porte à présent s'offrent à vous. La première grâce à l'application. La deuxième grâce aux codes. Et la troisième grâce aux badges. Et la quatrième évidemment grâce à votre clé, l'ouverture de base. Votre téléphone est maintenant une vraie clé pour pouvoir ouvrir votre porte. On est donc parti pour installer ce kit. Et la première étape sera de poser le support. Alors il y a deux supports. Celui qui est autocollant et celui qui est non autocollant. Je vais prendre pour la vidéo celui qui est non autocollant pour pouvoir l'enlever facilement. Vous remarquerez que celui-ci on pourra le serrer à l'aide de trois petites pointes. Qui vont tout simplement tenir la serrure. C'est à dire qu'on pourra faire des réglages en ajustant les trois vis que vous voyez au milieu. Alors je positionne et je vais venir resserrer tout ça. Voilà. Là c'est bien mis. Et la deuxième étape sera d'insérer la clé. La deuxième étape consistera à poser le verrou par-dessus tout ça. Et là il y a une configuration à faire pour faire en sorte qu'il y ait un étalonnage qui se fait. Donc pour le coup je vais le refaire devant vous. Là la porte est ouverte. Et on va le faire faire automatiquement. Alors ça se fait automatiquement. Ça détecte combien de tours il faut exactement. Et là c'est tout bon. C'est terminé et validé. Et là je suis en train de connecter les deux accessoires. Enfin du moins l'accessoire à la serrure. C'est à dire que je pourrais taper mon code pour pouvoir déverrouiller la porte. Et là c'est en train de se lier. Et on est en train de paramétrer tout ça. Et j'ai donc fini de tout configurer. Et également ce boîtier avec un code. Et aussi cette petite clé. qui va nous permettre de déverrouiller très facilement la porte. A savoir que, évidemment, ce code se sera à placer à l'extérieur. Et ça permettra de déverrouiller la porte de l'intérieur. C'est assez pratique. Et ça nous permet de ne pas avoir obligatoirement des clés pour rentrer chez soi. Alors pour le test, j'ai mis un code. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Là ça m'ouvre la porte. Et je vais faire un test. Et ça referme. Deuxième méthode pour ouvrir la porte, c'est tout bonnement de passer la petite carte que j'ai paramétrée dessus. Et ça déverrouille. Alors c'est encore mieux parce qu'on n'est pas obligé de faire un code. On a directement un petit badge qui nous sert de clé. Et ça se referme automatiquement derrière. Et ce petit bouton va nous permettre de faire une sonnette. Voilà, ça fait sonnette. Alors le volume n'est pas très fort, mais suffisant pour entendre que quelqu'un est derrière la porte. Voilà. Je trouve que c'est assez pour faire une petite sonnette. Et autre moyen de déverrouiller la porte, c'est tout simplement en faisant un slide sur l'application. Ça va tout simplement nous permettre de déverrouiller cela. Voilà. Et je trouve ça assez bien. Et on la reverrouille comme ça. Voilà. C'est assez simplifié. Et on va faire un petit tour sur l'application pour voir ce qui s'y passe. Et normalement, ce petit boîtier à fixer dehors, on le pose sur un autocollant comme ceci. Et sur un support comme ça. Côté application, voici tout ce qu'on aura. Alors, évidemment, sur l'application, on retrouvera la serrure connectée ici. Et ensuite, on aura pas mal d'informations assez importantes. Comme par exemple, là, on a l'information déjà verrouillée. Et on peut glisser pour faire déverrouiller. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça la déverrouille actuellement. Et je peux la verrouiller. Et vous avez vu qu'il y a une notif qui est apparue en haut. Et ça, ça va tout simplement nous permettre de retracer l'activité de la porte. Alors ça, c'est bien pratique, évidemment. Ça permet de voir un petit peu toute l'activité, si des gens sont entrés ou non. Et du coup, on a pas mal d'informations sur les événements qui ont été commis sur cette porte. On a aussi le pourcentage de batterie. C'est assez important sur un modèle avec des piles qui ne sera pas rechargeable par batterie. Où est-ce qu'il va falloir anticiper les piles. Et on est à 96%. Bon, écoutez, je pense que c'est normal. On n'a pas non plus quelque chose avec une petite autonomie. Là, on est sur quelque chose qui va, selon moi, durer. Évidemment, vous n'allez pas ouvrir votre porte 50 fois par jour, je pense. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit bémol. Et la gestion des mots de passe. Alors là, ça va être important pour soit le petit deck qu'on a ici pour paramétrer le mot de passe avec ça. Ou bien avec la carte. Comme je vous ai montré, la carte, ça va tout simplement nous permettre de faire ça. Et ça déverrouille. Voilà. Alors ça, c'est très pratique, encore une fois, de remplacer sa clé par simplement ça. Et ensuite, on aura des paramètres qui sont pas mal pour avoir une personnalisation un peu plus ample. Notamment grâce au son. Je vous ai dit que la sonnette n'était pas très forte. Et on peut changer le volume, mettre le volume élevé, par exemple, si on le veut. Ou bien gérer les accessoires, en l'occurrence, s'il parle du clavier ici. On aura également une alarme qui va nous permettre un anti-savotage de clavier. Alors, évidemment, ce clavier sera à l'extérieur. Et il faut s'assurer que personne ne veut le détruire ou dégrader les lieux. Et une alarme sera déclenchée. Le mode de connexion Bluetooth, là, on est sur la vitesse élevée. Sinon, il nous propose une vitesse basse allant jusqu'à 5 secondes pour connecter le téléphone. Alors, je ne vois pas trop la différence. Peut-être que ça va améliorer la batterie, enfin du moins la longévité de la batterie. Cependant, moi, je trouve que c'est très bien défini par vitesse élevée. Alors, quelque chose de pas mal sur les mots de passe, c'est qu'on pourra ajouter, par exemple, un mot de passe. Et on va pouvoir personnaliser. Alors, c'est-à-dire que le code sera temporaire. Par exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui doit venir à la maison et que vous voulez lui donner le code. Vous pouvez lui mettre un code temporaire, par exemple. Alors, c'est assez pratique. Date de début, date de fin. Et bien, pareil pour la petite carte. Là, je suis dans la petite carte. Donc, si cette petite carte, je la donne à quelqu'un, je lui dis, viens chez moi demain. Et bien, après-demain, il ne pourra plus venir avec cette carte. On n'est pas sur une application où est-ce qu'on va se perdre. On est sur une application où est-ce que c'est simple à comprendre. Et évidemment, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, ça compliquerait les choses et ce ne serait pas pratique. Là, c'est pratique. On comprend très vite. On a juste à déverrouiller comme ceci. Et j'adore le faire. C'est très satisfaisant. Et puis après, on peut aussi refermer comme ça. Et on aura tout l'historique, simplement, et les options ici. Je veux dire, ça reste très simple. Et c'est ce que j'aime. Des points très positifs pour ce produit, déjà, la simplicité d'installation. On n'a pas besoin d'enlever la serrure. Et on est à peu près sûr que ça va aller sur toutes les serrures. Et il faut une serrure permettant de mettre deux clés. Alors, c'est-à-dire qu'on puisse mettre une clé de l'extérieur et une autre clé de l'intérieur. Parce que de l'intérieur, il y aura toujours une clé dans la serrure. Permettant, du coup, d'être ouverte. L'automatisation du réglage de cette serrure m'a impressionné. Parce que c'était très simple. On avait quelques paramètres à faire. Ça s'ouvre tout seul, ça ferme tout seul. Et ça détermine le nombre de tours qu'il faut pour ouvrir ou fermer. Une détection automatique permettant de savoir si la porte est ouverte ou fermée. Et une application complète permettant de gérer toute la personnalisation autour de cette serrure. Comme les accès, comme voir le pourcentage de batterie qu'il reste. Parce que c'est quand même quelque chose à pile. Tout ça est très pratique pour avoir une serrure connectée sans aucun souci. Mon coup de cœur, ça reste quand même la simplicité d'utilisation et d'installation de tout ça. Pour avoir déjà testé une serrure connectée anciennement sur ma chaîne YouTube, j'ai dû démonter la serrure originale. C'était pas une partie de plaisir, mais en l'occurrence là, c'est magnifique. Le boîtier est très puissant et permettra d'ouvrir à peu près n'importe quelle porte en sachant que la puissance de rotation est assez élevée. Le hub permettant de faire passerelle jusqu'à votre connexion internet reste optionnel. Néanmoins, je le recommande fortement pour éviter d'utiliser tout le temps le Bluetooth et pouvoir avoir accès à votre serrure en temps réel, même quand vous n'êtes pas chez vous. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé également avec ce produit. Si vous êtes intéressé par ce produit, le lien se trouve en description pour aller voir son prix actuellement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que je pourrais vous aider dans le futur à choisir vos objets high-tech. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.